Bon les gars, je pense que ce match, on ne le gagne pas sur la préparation physique cet été. C'est anormal, 90 minutes, on n'arrive pas à tenir. Encore ce soir, dans les 20 dernières, on souffre, on recule. On voit que physiquement, c'est impossible de tenir tout un match à haute intensité. Merci Marcelino et aussi un peu merci Longoria pour ces mauvais choix cet été en termes de préparation estivale. Qu'est-ce qu'on a foutu en termes de foncier ? Bref, ces questions qu'on évoquait déjà récemment, on va en reparler dans les prochains jours. On a vu quand même un bel OM en progression qui a dominé Brighton pendant une heure de jeu. Super point à mi-temps, on mène logiquement 2 à 0. Des joueurs qui se sont retrouvés ce soir à l'image de Balerdi qui a été un patron défensivement, qui doit être titulaire indiscutablement les prochains matchs. Verretou au milieu de terrain a confirmé son début de saison en étant encore meilleur que d'habitude ce soir. Sa sortie a déséquilibré l'équipe à l'heure de jeu. Encore un coup dur, on est maudit, on n'a pas de chance. On va parler aussi de l'arbitrage en début de deuxième mi-temps. Un carton rouge oublié pour Brighton qui était évident sur Amin Arit. Un pénalty oublié, évident sur Arit. Ça aurait pu changer les choses. Mais quoi qu'il en soit, il y avait 2 à 0. Et on a quand même encaissé deux buts derrière. Donc au niveau des tops marseillais, Balerdi, Verretou principalement, je rajoute Paul Lopez qui a été décisif à plusieurs reprises. avec son arrêt incroyable sur Fatih en premier mi-temps. Cette amplitude qu'on lui reprochait. Là, il a été là chercher. Quelle détente incroyable. Après, il y a eu des performances meilleures que d'habitude comme Correa en premier mi-temps. Même s'il ne fait pas partie des meilleurs joueurs sur le terrain. Et qu'en deuxième mi-temps, il s'est fait oublier. NGI est monté en puissance. Très discret les 20 premières minutes. Mais ça a été beaucoup mieux en deuxième partie de première période. Et en deuxième mi-temps, il fait un bon match. Vraiment, il combine bien avec ses coéquipiers. Amin Arit, lui, en premier mi-temps, a été très remuant en deuxième. Il a amené de la percussion. Il a fait des différences incroyables. Il n'est pas sûr sur le deuxième but. Mais il y a eu du déchet sur la fin de rencontre. Il a perdu beaucoup de ballons. Unai ne fait pas une bonne entrée. Franchement, je suis un peu déçu d'Unai. Quelques remises intéressantes. Il a fait jouer ses coéquipiers. Mais bon, ça allait à deux à l'heure. Au niveau de l'impact au milieu de terrain, ça a été dur. Il était dans le dur. Il était un peu à la traîne. Tu vois la différence par rapport à Veretout. Je ne vais pas dire qu'Unai ne doit pas être titulaire à l'OM. Parce qu'il peut être complémentaire avec Veretout. Et rongé. Et ce n'est pas le même profil en plus. Mais ça fait partie des déceptions. Unai ce soir dans l'ensemble. Klos, super point à mi-temps. En deuxième, il a souffert face à Mitoma. A l'image du premier but encaissé. Même si toute la défense est responsable sur le 2-1. Ça dormait. Murillo, Balerdi et Mbemba. Sont en retrait dans les 6 mètres. Klos qui est à juste Paul Lopez. Et puis il est fautif sur le pénalty. Ce n'est pas pour ça que je lui en veux. Il a commis des erreurs. Mais qu'est-ce qu'il apporte offensivement ? Avec des centres intéressants ce soir. Des dédoublements. Des 1-2 avec soit Ndiaye, soit Ismaila. Sarre à la fin du match. Bon match de Klos malgré tout. Murillo, ça a été. Surtout défensivement. Il a gagné pas mal de duels. Ce n'est pas un défenseur qui monte beaucoup. Surtout qu'il est sur le mauvais pied en fait. Il joue faux pied. Parce que c'est un droitier. Donc c'est pour ça je pense qu'il monte peu. Évolué en latérale gauche. Le match de Rongier à 2 vitesses. Bonne pour un mi-temps. La deuxième beaucoup moins bonne. Mais c'était quand même un meilleur Rongier que les dernières rencontres. C'est mon avis. Encore une fois. Et puis voilà. Mbemba aussi a gagné beaucoup de duels défensifs. Il a marqué son but. Donc il fait une belle prestation. Aubameyang ça n'a pas été terrible par contre. J'ai beaucoup aimé quand il s'excentrait sur le côté gauche. Qu'il a amené des centaines enroulées. Bon ça n'a pas été payant. Parce que Ndiaye était trop petit. Ou ça manquait de présence dans la surface. Mais sinon il a perdu beaucoup de ballons. Et on l'a peu trouvé. Malgré quelques bons appels de balles qui n'ont pas été servis. L'entrée de Vitinha. Il aurait pu marquer un super but. Sur son crochet, sa fin de frappe sur Dunk. Le capitaine adverse. Mais bon ça ne va pas au bout. Et puis pas grand chose à signaler. Même s'il a beaucoup pressé. Ce n'est pas une excellente entrée non plus. Voilà pour résumer les prestations individuelles. Sinon sur l'ensemble du match. Match nul heureux pour Brighton. S'il y a une équipe sur le terrain qui méritait de gagner c'est l'OM. Et je pense qu'avant le match on n'envisageait pas ça. On savait que Brighton était favori sous le papier. Et collectivement on n'a pas vu ça ce soir. A part le dernier tiers-temps. Parce que physiquement c'est dur. Préparation estivale tronquée. Voilà on le paye. Donc c'est quand même encourageant. D'avoir tenu la dragée haute à Brighton. Qui est une équipe capable d'aller très loin en Europa League. C'était un test aussi ce soir sur le terrain. Bon c'était un match coup près. Mais il reste 4 rencontres. Au classement on n'a pas perdu face à nos concurrents principaux. Et si on bat l'AEK Athènes sous les deux matchs. On aura un bilan très positif. 8 points. Il restera 2 rencontres. T'es bien parti pour passer. Voilà maintenant il faut battre les Grecs à 2 reprises. Parce que Brighton eux au contraire ils sont en position défavorable. C'est à eux de gagner encore plus ce soir. Ils ont perdu contre l'AEK Athènes lors de la première journée. Mais beaucoup d'émotions ce soir. Positives, négatives. Match de coupe d'Europe intense. Grosse ambiance au vélo drôme. Il y a eu des belles images à la fin du match. Entre les supporters et les joueurs. Des applaudissements. C'est pas rien. Je viens d'apprendre. Et c'est assez flamme. RMC Sport, Florent Germain. Qui annonce que certains groupes de supporters. Appellent à l'apaisement. Avec les dirigeants. Certains. Pas tous. Donc c'est bon signe aussi. Il y a des joueurs qui se sont retrouvés ce soir. Je répète, Balerdi, Paul Lopez. Mbemba aussi. Et Correa qui a montré du mieux. Même si pour moi ça doit être un remplaçant. J'ai pas beaucoup vu Ismaël Assar en deuxième mi-temps. Dommage parce que je sais à quel point ce joueur peut nous apporter. Mais on le verra titulaire j'espère contre le Havre. Gattuzo. Mais nous, Assar, s'il te plaît sur le côté. Il va nous amener beaucoup de choses. Ah c'est dommage pour Gattuzo là. Sa première au vélo drôme. Il a dû être emballé par l'ambiance qu'il a vue. Mais c'est un match nul les gars. C'est pas un traumatisme. C'est pas un drame. C'est pas une défaite. On fait match nul contre le concurrent direct. Enfin le favori du groupe plutôt. Je sais qu'on va souffrir là-bas. Beaucoup plus. Mais ce soir on les domine pendant les deux tiers de la rencontre. Donc qui peut prédire le match retour ? Personne. Beaucoup plus de satisfaction que l'inverse ce soir. Que ça soit individuellement et collectivement. Après on a souffert en fin de match. Brighton. Ils avaient des opportunités avant le pénalty concédé. Où il y a Pénaud. Un clos s'il fait faute. Il n'y a rien à dire. Cruelle. Ce n'est pas vraiment mérité. Mais ça fait partie du foot. Et il va falloir faire ce qu'il faut. Être sérieux contre la queue Aitaine. Et en tant que favori. Vaincre. Voilà. Vaincre. Confirmer. Parce qu'on n'a pas tout fait non plus ce soir. Pour gagner un match pendant 90 minutes. Contre une belle équipe européenne comme Brighton. C'est la vérité. J'ai vu des belles séquences de jeu. En plus à mi-temps. Les deux buts sont beaux. De l'envie. De l'agressivité. En deuxième mi-temps. Ça combinait pas mal aussi. Entre NGI à Minarit. J'ai vu des bonnes connexions. Le problème c'est un peu l'avant-centre aussi. Qu'on a du mal à trouver. A détacher. Entre Aubameyang et Vitinha. J'ai hâte de voir les prochains matchs. Pour voir qui va prendre le monopole. Entre guillemets de l'attaque. C'est un problème. Et on attend aussi le retour de Kondogbia. Au milieu de terrain. Qui va être là après la trêve internationale. Sans aucun doute. Qui va remplacer Rongier pour moi. Parce que Gattuso il peut pas sortir Verretout. Après peut-être qu'il sortira Unai. Peut-être que Rongier encore sera titulaire. On verra bien. Lodi n'était pas là. Sarre n'était pas prêt pour être titulaire. Et Gigo était blessé. Est-ce qu'il va mettre Balerdi et Gigo. Les prochains matchs. On verra. Après je pense pas que Gigo sera là dimanche aussi. Mais bon. Il y aura une concurrence en défense centrale. Bien sûr. Et même moi. Objectivement. J'ai du mal à répondre. Quelle est notre charnière idéale. Dites-moi en commentaire. Parce que Balerdi. Patron. Respect Balerdi. Tu dois être titulaire les prochains matchs. Faut arrêter. Allez. Mettez-moi vos tops et vos flops en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le soutien de la chaîne juste en bas. Et on se retrouve dimanche pour le match OM-Le Havre que je vais commenter à 13h. J'avais le sourire ce soir. Pendant une grande partie du match. J'ai retrouvé des émotions que j'avais connues sous Tudor, Sampaoli. Un OM en progression avec de l'envie. Ils ont fait un match d'hommes. Après physiquement ils sont pas prêts pendant 90 minutes. Ils sont pas prêts. Mais ils ont fait un match d'hommes. On va pas les enterrer ce soir. On va les applaudir. Plutôt fiers de l'équipe. Et un match nul qui n'est pas si dramatique que ça. Mais c'est regrettable. Frustration, regret. On peut le dire. On méritait mieux. Allez l'OM. A bientôt.